Je suis ravie que cette mission en Chypre puisse commencer, cette mission dans le cadre de l'ERC graphiste, qu'il y a plus de 800 inscriptions lapidaires en alphabet latin qui ont été recensées. C'est évidemment le cœur pour la Méditerranée orientale médiévale du projet. C'est là où il y a la plus forte densité d'inscriptions. Ce que l'on va voir aussi, c'est essentiellement beaucoup d'inscriptions funéraires, parce que c'est essentiellement cela qui se conserve, parce que c'est sur la pierre et parce que c'est souvent aussi des pierres réemployées ou bien des petits fragments. Nous, on se réjouit toujours, même s'il n'y en a que deux lettres, mais c'est vrai que ce n'est pas… Mais je suis sûre qu'on peut tirer beaucoup de choses finalement, parce que là, l'approche de l'inscription, notre approche, elle va être globale. C'est-à-dire qu'on va… Elle est vraiment sous les quatre dimensions. C'est l'aspect textuel, évidemment, de l'inscription, mais pas seulement l'aspect contextuel. On va essayer de comprendre le contexte à chaque fois. Et même, j'ai envie de dire, même l'aspect contextuel jusqu'à aujourd'hui, même dans un musée. Et puis, l'aspect fonctionnel, à quoi ça sert, pourquoi on l'a écrit, pour qui, etc. Elle est peut-être ajoutée, ça fait très… C'est ce que le disait Thierry. Pas du tout les mêmes choses. Donc, on dit que c'est toi qui note à chaque fois ça… Non, parce qu'après, on va avoir les fiches, de toute façon. Je vous mettrai au propre. Ouais, ouais. Et les deux supposées être là où, la pierre ? En fait, on ne sait pas. Ça va être vraiment chercher les inscriptions. D'accord. Parce qu'on n'est pas… Oui, alors là, on est bien devant une inscription, mais sur un rempart vénitien, mais c'est une inscription ottomane. C'est une inscription en turc. Donc, pas en alphabet latin, pas ce qu'on cherche. Cela dit, c'est intéressant parce que ça montre que sur le rempart fait par les vénitiens, justement pour contrer les ottomans, on a à la fois des blasons en marbre qui sont du XVIe siècle, qui sont vraiment vénitiens, qui marquent le pouvoir de Venise et des Italiens. Et puis, par-dessus, les ottomans, ils ont rajouté cette inscription pour montrer la prise de pouvoir des Turcs. Donc, symboliquement, graphiquement, spatialement, c'est à eux. J'imagine que ça va être dans la cour qui est là, qu'on va peut-être avoir des choses. On va voir. On peut rentrer ? Oui. Oui ? Ok. Super. Hello. Hello. Je te laisse expliquer à chaque fois. Nous ne nous affolons pas, ils ne vont peut-être pas demander. Oui. Si on était simplement des touristes, on a la possibilité de prendre des photos. Mais pour les publications de ces photos, c'est là. D'accord. Et là, est-ce qu'on peut juste visiter sans prendre de photos, sans caméra, sans rien ? Ça, on peut. Donc, ça, c'est ce qu'on va faire. Ok ? Ok. On dit qu'on ne prend aucune photo. Là, on ne sait pas de... C'est le lien d'invitation magique graphiste ? Non ? Non, c'est le lien... C'est Manon Durier, message du 8 juillet. Ce que vous pouvez faire, c'est décocher optional field. Ok. Comme ça, ça enlève des champs qui sont optionnels et qu'on est obligé de voir et ça rend plus léger l'affiche, comme ça. En fait, pour les premières inscriptions à rentrer, c'est pour ça que là, je voulais qu'on le regarde ensemble. C'est un peu long. C'est juste une gymnastique à prendre après, c'est valide. Il y a des conseils pour l'image qu'il faut mettre dans un certain format, il faut la travailler avant, c'est comment ? Là, c'est l'image vignette, non ? Ou c'est la CAI ? Oui, c'est l'image vignette. En fait, là, c'est une toute petite image pour qu'elle puisse apparaître dans la base et qu'on ait tout de suite une reconnaissance... La question, c'est JPEG de CRW... Oui, elle l'a mis, maintenant, dans son truc. Mais là, il faudra peut-être, je ne sais pas... Est-ce que tu es en train de perfectionner la base ou c'est la forme finale ? C'est quand même la forme finale, mais on pourra faire des petits changements. Il y a peut-être un endroit, là, par exemple, quand on avait des doutes et que vous vous posez vous-même les doutes, d'ajouter une espèce de commentaire. Il y en a un, il y a un grand commentaire. Je crois que c'est plutôt à la fin. Il faut créer les sites avant de créer l'inscription. D'accord ? En fait, il y a les lieux. Parce qu'après, on se réfère à des lieux. Pour ça, tout est localisé. On peut cliquer sur Original Location et là, en fait, il propose une liste avec les sites qui sont déjà répertoriés. Et là, on peut créer ça séparément. Oui, on peut les créer séparément. Disons que c'est plus simple de les créer avant. Parce que peut-être qu'on va faire ensemble une inscription de graisse, par exemple. Très bien, bien sûr. Je te montre une image, on la regarde tous et on le dit comment on a signé. Oui, oui. Tu comprends ça comment, les différences entre engraving et incising ? Ah, ben, inciser, c'est le grand débat. Là, c'est gravé, là. C'est un gravier. C'est gravé. Mais il y avait une subtilité ce matin sur ta feuille. Est-ce que tu peux nous le... Ça ? Qu'est-ce qu'on a marqué ? Incision, gravure... Encre concave, c'est après. Oui, encre concave, c'est ici. C'est ici, et c'est après, dans la base. Oui, mais je ne l'ai pas à moi, dans Technicol Detail. Est-ce que tu ne peux pas l'ouvrir ? Ça marche pas. Qu'est-ce que je fais si l'inscription est in situ ? Et je n'ai pas la bonne ombre. Je dois attendre deux heures. Non. Non, non, non. Parce que si c'est en pleine lumière, je ne peux pas créer de ombre moi-même. Oui, non, mais parfois, en plus, elles sont hyper en huit heures et tu ne peux pas. De toute façon. Ah, ok. Oui, c'est le RE qui était abrégé. Oui, en fait, c'est tres passa. Oui, c'est ça, d'accord. C'est le courant. On en a plus souvent tres passa que tres passa. Ah, oui, oui, oui. Le S, oui. C'est T, abréviation RE, de RE abrégé, et S, passa. En fait, là, on a le nom du défunt. C'est pour ça que ce serait quand même intéressant. Et sur l'autre ligne, sur la ligne devant, le litre, c'est le ICI-J. ICI-J. Cire, Seigneur. Mais il y a quand même cette lettre là qui vit là. Je... Moi, je vois un truc cyrillique, mais ça ne peut pas être. Je connais une ligature cyrillique qui est parfaite, mais ça ne marche pas là. Alors, attends. Ah oui, quand on la voit comme ça... Non, il y a une cachure. Là, ici. Non, tu ne crois pas. Il y a quand même un ICI-J. Et ici, il y a une patte, je suis d'accord. C'est intentionnel. C'est un D, parce qu'en dessous, en dessous, le haut, on le voit très bien. Donc là, il y a vraiment une patte. Ici, il y a un D, alors. Et là, il y a... Ici, là, il y a des... Et là... Ah, mais c'est un L, écoute-toi. On est passé de Oise à Dean. C'est pas pareil. T'as pas un cliché classique ? Si. Juste pour voir si ça donne autre chose. Oui, classique, j'essaie. Alors, on ne va pas commenter les huit cents comme ça. Je veux bien qu'on fasse tout de transmetre. Oui, en fait... Non, mais en même temps, on peut se faire là. En fait, a priori, ça, ça se fait bien ensemble. C'est ici, là, qui est un droit de suite. C'est ici, là, qui est un droit de suite.